Bonjour, cette vidéo est consacrée à la partie qui a opposé José Raúl Capablanca à David Janowski le 27 février 1911 lors du tournoi de Saint-Sébastien. C'est le premier tournoi en Europe auquel participe Capablanca et c'est d'ailleurs à la fois une participation qui a été contestée, mais c'est aussi une surprise puisque ce joueur qui était peu connu en Europe remporte le tournoi devant tous les meilleurs joueurs du moment à l'exception d'Emmanuel Lascaire puisque Capablanca l'emporte devant Akiba Rubinstein et Milan Wiedemar notamment. Donc là cette partie oppose Capablanca à David Janowski, l'un des joueurs les plus connus et l'une des vedettes du monde échiquéen du début du XXe siècle qui a disputé trois mois avant cette partie un championnat du monde contre Emmanuel Lascaire. D'ailleurs ça s'est terminé très très mal pour le franco-polonais puisqu'il a été écrasé par huit victoires à zéro et trois parties nues. Donc cette partie est peu connue de Capablanca mais vous allez voir que c'est une partie qui est très intéressante et qui est à mon avis très plaisante. Donc Capablanca les blancs, Janowski les noirs, donc Capablanca joue D4, D5, E3. C'est un coup très modeste qui bouche l'horizon du fou C1 et qui montre aussi la façon dont Capablanca traitait les ouvertures, c'est-à-dire qu'il ne considère pas que c'est une fin en soi, qu'être un spécialiste de la théorie des ouvertures n'était pas fondamental dans la réussite aux échecs et Capablanca s'appuyait davantage sur le côté pratique de son style, sur le fait que les questions étaient reportées finalement au milieu de jeu, l'ouverture étant pour lui un moyen de simplement mettre en disposition ses pièces. Cavalier F6, Cavalier F3, C5, C4, E6. Donc là on retombe dans Gambi de la Dame et plus précisément la défense d'arrache. Donc où les noirs jouent rapidement C7, C5 et sont prêts d'ailleurs à accepter un pion isolé en D5 qui peut se produire. Cavalier C3, fou E7. Alors un petit mot sur ce coup, qui n'est pas le coup le plus joué dans cette position, souvent on répond par Cavalier C6 qui est le coup symétrique. Mais Janovski finalement accepte de perdre un temps. Si les blancs jouent D, prend C5, fou prend C5. Plutôt que de jouer F8, prend C5, c'est F8, E7, C5. Mais Janovski veut savoir si Capablanca justement est prêt à gagner ce tempo en échange de la disparition du pion D4, c'est-à-dire que le centre de pion des blancs disparaisse finalement. Eh bien la réponse ne tarde pas à venir, c'est oui, il part D, prend C5. Petit roc, Janovski laisse le pion. C'est vrai que les blancs ne peuvent pas s'y accrocher s'ils jouent B4. Par exemple, là il y a le coup A5 qui mine totalement la chaîne de pion à l'aile dame. Voilà, on ne peut pas jouer A3 puisqu'il y a A prend B4. Et sur dame B3, eh bien on joue A prend et Cavalier A6 par exemple, ou Cavalier C6, et on récupère facilement le matériel. Ici, Capablanca aurait pu échanger en D5, ce qui ne changeait pas forcément grand chose à nature de la position, mais il préfère jouer A2, A3, puisqu'après, fou prend C5, il pousse B4, donc il chasse le fou, qui revient en E7, on peut le jouer en D6, et ensuite on joue fou B2. Alors c'est le genre de structure qu'on trouvait souvent dans les parties du début du XXe siècle, où les blancs, effectivement, ont pris un avantage d'espace assez net à l'aile dame, ont poussé les pions, sont prêts finalement à mobiliser leur force à l'aile dame, mais ils prennent aussi un retard de développement. Vous voyez qu'il faut deux coups aux blancs pour roquer. Il faut bouger le fou, et il faut faire le feu de petit roc. Et puis aussi, le problème, c'est que ces pions peuvent être attaqués, et s'ils ne sont pas bien soutenus, ils vont devenir faibles. C'est ce que fait d'ailleurs Janowski, joue A7, A5, plutôt que de jouer, par exemple, D prend C4, ici, qui liquiderait totalement le centre, qui simplifierait la position. Mais ce n'est pas totalement dans le style de Janowski, d'autant plus qu'il joue contre un adversaire qu'il ne connaît pas, et il pense qu'il est plus fort, Capavlanca, effectivement, n'avait pas de grande référence à l'époque, si ce n'est une victoire en match contre Marshall en 1909, ce même Frank Marshall qui insista pour que Capavlanca participe à ce tournoi. C'est dire aussi la majesté, l'esprit sportif du champion américain. Donc A5, ici, mine le centre, pas le centre, la masse de pion, et par exemple, si les blancs jouent C5, et bien peut-être qu'on peut jouer B6 et entamer l'attaque de cette fameuse chaîne de pion par B4 et par C5, et ça risque de tourner assez mal pour les blancs. Capavlanca joue B5, B6, c'est prendre cavalier D4. Donc là, le cubain respecte les principes qui avaient été énoncés par Steinitz, on bloque le pion isolé, et aussi, ce qu'a un intérêt, c'est qu'il vise la case C6. Donc il peut gêner le développement des pièces noires qui vont devoir surveiller cette case. Janowski joue Fou D6, Fou E2. C'est un coup naturel que Capavlanca considère peut-être inférieur à G3. Il disait que G3, avec l'idée de jouer Fou G2 et d'attaquer D5, était meilleur, mais après Fou G4, je ne suis pas convaincu que les blancs aient réellement l'avantage. F3, Fou E6, il faisait Roi F2, et après Tour A7, jouer Fou E2. Voilà, bon, après aussi, on peut jouer Cavalier D7, et après Cavalier C6, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment autant de problèmes que ça pour les noirs. Bon, le problème des blancs, enfin, ce que je n'aime pas trop, moi, dans cette position, c'est la structure des pions, c'est ces pions qui sont sur la troisième rangée, qui découvrent quand même la colonne C, pardon, la deuxième rangée, la colonne C qui peut être ouverte, c'est vrai que les blancs peuvent la fermer par Cavalier C6. Bon, je ne suis pas vraiment convaincu par l'analyse de Capablanca. Il estime qu'après Tour A7, Fou E2, les blancs ont l'avantage. Bon, on peut sans doute revenir dans les positions de la partie après Tour C7, par exemple. Enfin, Fou E2, c'est un coup qui est irréprochable, franchement, bon, c'est un coup naturel. Jeannowski joue Fou E6, évidemment, les blancs n'ont absolument pas intérêt à échanger le Cavalier contre le Fou, d'abord parce que ça renforce le pion D5, ensuite parce que ça ouvre la colonne F, et ensuite parce qu'on se débarrasse d'une pièce qui était passive, le Fou, contre un Cavalier centralisé qui pouvait jouer un rôle important. Donc ça, c'est le genre de coup tentant, d'autant plus que les noirs peuvent pourquoi pas essayer de jouer E6 E5, de mobiliser une masse de pions centraux. Puis la position reste, mais pas très ouverte, il y a la paire de Fou, mais bon, dans cette position-là, c'est pas forcément un avantage définitif. Quoi qu'il en soit, Capablanca joue Fou F3, c'est-à-dire dans l'idée de G3 jouer Fou G2, ce coup présente un premier inconvénient, c'est qu'il retarde le développement, il aurait pu roquer tout de suite, et le deuxième, c'est qu'il va abandonner une case que Janowski va utiliser plus tard, c'est la case C4. Ici, Janowski joue tour A7. C'est une bonne réplique de la part de Janowski, parce qu'il s'aperçoit, évidemment, que le cavalier B8 ne peut pas bouger en D7, puisqu'il y a cavalier C6 qui menace, mais il faut activer la tour, donc autant l'activer sur la colonne C, mais en jouant en C7. petit roc, tour C7. Dame B3. Dame B3, c'est aussi un coup qui a été critiqué. Pourquoi ? L'objectif, c'est d'attaquer le pion D5. Tactiquement, le pion D5, on va le voir dans d'autres suites, n'est pas prenable. Il n'est pas prenable tout de suite. Si on revient dans la partie, cavalier prend, cavalier prend, fou prend, avec l'idée fou prend, d'accord ? Mais on peut prendre. Alors, certains disent qu'il faut jouer en H2, avec l'idée d'âme H4, 3H1, fou prend, cavalier F3, fou prend, tour C5. Oui, il y a une certaine initiative. Mais, on peut aussi jouer fou D5, fou prend D5. Sur cavalier F5, on joue tour D7. Alors, c'est vrai que fou prend G7, ça peut être dangereux, et qu'effectivement, ce n'est pas forcément le genre de coup qu'on jouerait, mais quelqu'un qui calcule bien verrait qu'il ne faut pas jouer tour E8 parce qu'il y a dame G4. Effectivement, là, ça va finir très mal. Mais, on peut jouer fou E4 avec la menace de jouer fou prend H2. Un échec. Donc, si on joue dame G4, on joue fou prend F5. Et puis, si le fou s'en va, par exemple, en F8 échec, il y a fou prend G4, tout simplement. Si on joue fou prend F8, il y a fou prend H2 échec, on l'a dit, avec la prise. Voilà, donc là, il n'y a pas de compensation suffisante pour la dame. Et puis, si on joue cavalier prend D6, on prend simplement fou D4, tour E8, et les noirs ont une pièce contre deux pions. et ils ont aussi des perspectives d'attaque contre le roi noir. Sur dame G4, par exemple, c'est un coup catastrophique parce qu'il y a tour G6. Voilà, donc, c'est une suite. C'est sûr qu'un humain jouerait plus naturellement fou prend H2 qui donne des chances via l'initiative. C'est vrai. Mais bon, tactiquement, K et prend D5 ne marche pas. Donc, dame B3, c'est un coup qui est critiqué parce qu'en fait, le plan d'attaque sur D5 ne marche pas. Ceci dit, Janowski joue cavalier B8, D7, tour FD1. Alors, ici, cavalier prend D5 ne marche pas. Pourquoi ? Non pas parce qu'on prend avec le cavalier, parce que là, c'est une erreur tactique, parce que là, au lieu de jouer fou prend D5, et là, il y a cavalier C5 qui va effectivement coûter beaucoup, puisque là, si la dame s'en va en A2, on va jouer fou prend D5, et on ne peut pas prendre en D5 puisqu'il y a fou prend H2. D'accord ? Si la dame revient par exemple en D1, eh bien, on peut jouer fou prend D5. Si on joue cavalier F5, eh bien, on peut jouer peut-être on peut on peut on peut jouer peut-être tout simplement un coup comme fou E4 qui ne paraît pas trop mal. Non, ça perd une pièce, quoique, c'est pas très bon. Cavalier F5, on peut jouer sans doute tour D7. Voilà, puis sur fou prend G7, on revient dans la ligne tout à l'heure avec fou E4, avec évidemment les mêmes menaces que j'ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire fou prend H2 et fou prend F5. Voilà, donc le rapport de force va tourner à l'avantage à l'avantage des noirs. Ici, Cavalier prend tour prend, voilà, la dame ne peut pas aller en G4 à cause de tour G6 en sachant que fou E4 est protégé par exemple et là, ça va se terminer en boucherie. Donc, voilà, donc, par contre, sur Cavalier prend D5, donc on ne prend pas, on joue Cavalier prend E6, coup intermédiaire, F prend E6 et fou prend D5 et là, par contre, on se retrouve dans une position qui est gagnante parce que non seulement on a déjà gagné un pion de plus mais on va en gagner un deuxième parce que sur E prend D5, il y a Dame prend D5 échec suivi de Dame prend D6 ici. Vous voyez ? Et là, les noirs sont vraiment très très mal. En tout cas, les noirs perdent du matériel. Mais en fait, après Cavalier prend D5, on prend avec le fou, on scagne la menace et après, fou prend D5, Cavalier c5, cette fois, ça marche. Dame D1, Cavalier prend D5, Cavalier d5 tourne D7, fou prend G7 et là, on peut jouer Cavalier F6 sans oser, toujours, toujours avec la menace, fou prend H2 et sur Dame F3, tour E8, tour A D1, tour E6, on protège tout et ça paraît tenir. Il y avait un coup qui était considéré comme mauvais dans les analyses, c'est Cavalier c6. On disait que Cavalier c6, c'est un coup intéressant mais c'est un coup qui perd à cause de D4. On disait, voilà, il y a une attaque double, c'est l'attaque du fou contre la Dame et D prend C3. L'idée, c'est évidemment sur K prend D8, D prend C3, K prend E6, ben là, on prend, pardon, je me suis trompé, K D8, c'est fou prend B3. Voilà. Et effectivement, ici, on attaque soit le, on attaque les deux Cavaliers en même temps. Donc, apparemment, c'était suffisant. Sauf que, on disait, qu'est-ce qu'il se passe après Dame D1 ? Après Dame D1, on attaque toujours la Dame. Et si la Dame s'en va, par exemple, elle va en, je ne sais pas, en C8, eh bien, on peut peut-être jouer E prend D4. Ou peut-être, Dame prend D4, également. Qui me paraît très fort parce que ça attaque le fou en D6. Là, bon, il y a Dame C5, ok, bon, on peut continuer par Dame H4 et les Blancs ont gagné tout simplement un pion. Et leur position est vraiment très très forte. alors, on peut dire tour prend C6, ok, B prend C6, D prend C3, oui, mais il y a Dame prend D6 et après C prend B2, on joue tout simplement tour A D1. Et tour A D1, ça crée un clouage assez vicieux puisque si le cavalier s'en va, il va y avoir Dame prend D8, tour prend D8 et tour prend D8 échec. donc là, les Blancs restent avec une qualité de plus sans compter qu'ils vont certainement se débarrasser du pion B2. Alors, est-ce qu'ils ont une qualité de plus ? Oui, puisqu'ils vont récupérer le cavalier en D7, ils vont récupérer une pièce puisque, comme je disais, le cavalier est cloué. c'est pas forcément la solution. Alors, peut-être qu'on disait tour prend C6, B prend C6, donc, comme je disais, D4 se heurte à Dame D1. Et si on joue cavalier E5, Dame D1, cavalier prend F3 échec, G prend F3, alors pourquoi pas Dame prend F3 ? Tout simplement à cause de fou G4 qui gagne la Dame. Fou H3, tour E1. Là, peut-être, effectivement, qu'on peut avoir une position qui est assez intéressante et qui mérite d'être examinée. Il y a une qualité de moins pour les noirs, mais le roc blanc est affaibli. Alors, qu'est-ce qu'on peut jouer ? Alors, l'ordinateur donne une ligne qui est totalement informatique. C'est cavalier E4 avec l'idée de jouer Dame G5 échec. Si on joue F4, là, on joue Dame H4. Et, effectivement, menace, Dame prend F2. Si on joue tour E2, on ne peut pas jouer tour E2, il y a Dame G4. Si on joue Dame F3, là, on joue cavalier D2. Dame G3, OK, on prend, on prend, on prend sans doute, comme ça, échec, on récupère la qualité. Bon, on entre dans une position où les noirs récupèrent leur matériel. Il y a le pion C6 qui est une faiblesse. Bon, sans doute, les chances des noirs sont assez bonnes. Mais, on dit finalement, Dame prend D5, cavalier prend C3. Évidemment, on ne peut pas reprendre avec le fou puisqu'il y a fou prend H2. Donc, là, par contre, on peut jouer Dame H5 qui est la contre-attaque. Et, ici, là, effectivement, la position paraît assez, assez compliquée. Mais, les blancs semblent être en mesure de repousser l'attaque. Bon. Cavalier C6 a donc été très mal vu. Mais, est-ce que c'est vraiment un mauvais coup ? Ça reste à voir. Bon, a priori, une ligne plus saine, c'est de jouer cavalier C5 et après Dame D1, jouer Dame D7. OK, après cavalier A4. Bon. Là, l'échange en A4 est possible. Bon, il semble quand même qu'en tout cas, les blancs aient repoussé les choses. Et, ils ont, à mon avis, là, ils attaquent en B6. Bon, cavalier prend, Dame prend. Ensuite, bon, ça paraît, là, on voit quand même que cavalier C6, ça joue quelque chose d'important. Alors, c'est pour ça, peut-être, qu'il faut peut-être sacrifier la qualité. B prend, Dame prend, cavalier prend C5, B prend, fou prend, B prend. oui, là, on est dans une position, on n'est peut-être pas obligé de prendre F6, mais on a une position qui est assez intéressante, où les noirs ont un pion pour la qualité, ils ont certes une structure de pion qui n'est pas terrible à mes dames, mais ils ont les pions pendants, et ces pions pendants gênent quand même les tours. Donc, là, sans doute, les noirs peuvent tenir. Mais en face, c'est quand même une position qui est peut-être un peu plus agréable à jouer du côté des Blancs. Donc, tout ça pour dire que les analyses qui sont données comme ça, on dit KSC6D4, vous lisez ça dans les commentaires qui analysent cette partie, sont à revérifier. Évidemment, l'informatique peut avoir un gros défaut, c'est qu'elle dotte des lignes totalement inhumaines et totalement improbables où l'ordinateur finalement ne sait pas ce qu'il calcule. mais ça nous permet aussi de trouver des réfutations tactiques et l'ordinateur se trompe rarement. On revient à la partie, donc après cette longue digression, tour F1D1, donc joué par Kappa Blanca, donc continue à faire pression contre le pion D5. Cavalier E5, voilà, donc là, Janowski passe à l'attaque son cavalier adopte une position agressive et là, on ne peut pas prendre en D5. Cavalier prend D5, se heurte à cavalier prend F3 échec. Cavalier prend D5, là, c'est en fait un clouage du cavalier. Cavalier prend, fou prend, cavalier prend, fou prend, vous voyez, et tout simplement, on reste avec une pièce de plus. Si on joue Dame D3, on peut jouer tour D7 avec l'idée, fou prend F6, Dame prend F6, Dame prend D5, fou prend H2. Voilà, donc on va replier le fou, le fou, on va menacer tout simplement fou prend F3, par exemple, ou fou E4, et vous voyez que les fous sont bien protégés, directement. De même, on ne peut pas prendre avec le fou, parce que là, on va prendre d'abord en C3, fou prend, et Cavalier prend D5, ou fou prend D5, ça dépend avec quoi on prend, et là, il y a deux pièces pour la tour, avec une position très très forte. Vous voyez, la position super centralisée des pièces mineures noires, c'est vraiment remarquable. Donc ici, Capablanca joue le coup raisonnable, fou E2, Dame E7, tour AC1, tour FC8. Ici, l'action se passe sur la colonne C. Nous sommes au 19ème coup noir de la partie, et Capablanca sans que les choses ne commencent à pas très très bien tourner. L'ouverture et le début du milieu de partie sont plutôt favorables à Janowski. Il ne sait pas trop quoi faire. Il aurait pu jouer des coups assez tranquilles comme G3, ou H3, H3 ou G3, voilà, bon. Mais, sans doute, n'aimait-il pas non plus laisser Janowski prendre les choses en main, donc il va jouer un coup qui est Cavalier A4. Alors, ce coup attaque le pion B6, et Capablanca va accepter de prendre un certain nombre de risques, mais il joue aussi pour le gain. Janowski échange les deux tours et il joue Cavalier A4. Voilà donc les Cavaliers qui partent à l'assaut. Ici, le Cavalier vise directement la case F2. voilà, et puis petite menace sur Cavalier prend B6, il y a Dame C7 qui gagne une pièce à cause des menaces contre le Cavalier et le fou. Là, ici, le coup le plus prudent c'était G3, mais Capablanca joue fou B2. Il replace le fou de manière assez naturelle. Janowski continue par Cavalier C4. Donc là, on voit que les pièces noires sont très agressives les deux Cavaliers. Ça permet aussi, par exemple, de viser la case Z2. Et Capablanca réfléchit et il décide de prendre le fou en C4. Alors, il a certainement vu, en tout cas, c'est dans les commentaires qu'il donne à cette partie, il laisse entendre qu'il a bien vu la combinaison de Janowski. Puisque dans la partie, Janowski va jouer fou prend H2. Mais, il faut comprendre pourquoi Capablanca ne prend pas, par exemple, en E6. Eh bien, parce que, après fou prend H2, échec, Roi prend, Dame H4, Roi G1, Dame prend échec, Roi G2, Dame G3, Roi G1, Cavalier prend E3, force le gain, à cause de la menace de Matt en G2 et ce cavalier intervient. Si les blancs jouent par fou F1 pour protéger G2, il y a Dame F2, Roi G2, Cavalier prend F1, voilà. Et le Matt va être une question de temps, de quelques coups. Eh bien, Capablanca joue, fou prend C4, c'est pour éliminer ce cavalier qui ne peut plus intervenir. Mais aussi, sur D prend C4, là, on joue Dame C2, la Dame retrouve une position défensive sur la deuxième rangée, attaque le cavalier, et finalement, les Noirs se retrouvent avec quelques faiblesses, C4 et B6, qui vont être difficiles à défendre ensemble. D'ailleurs, même impossible. Si on joue Dame C7, il y a Dame prend E4 aussi, donc il y a déjà le cavalier qui est attaqué. Mais Janowski avait bien entendu anticipé tout ça, il avait vu de loin la combinaison, à noter que si Capablanca avait joué G3 pour parler de tout ce qui allait se passer, on aurait simplement joué Cavalier prend, Dame prend, fou prend A3, Dame B3, fou C5. Voilà, et on serait resté avec un pion de plus et une position favorable. Donc, fou prend C4, mais là, vient la surprise, c'est fou prend H2, échec. Janowski sacrifie une pièce pour l'attaque en sachant qu'il a au moins l'annule. Échec, on voit H2, Dame G3, échec, c'est meilleur que D prend C4. Donc là, les Noirs peuvent annuler. On est, pour voir la suite, il faut savoir que la règle de la triple répétition des positions ne s'appliquait pas, n'existait pas, en tout cas, ce n'était pas une règle internationale et que c'était les tournois qui fixaient le nombre de répétition des coups pour décider de l'annule. Souvent, c'était 6 d'ailleurs. Roi G1, D prend C4, Dame C2, Dame prend E3, échec, Roi H2, Dame H6. Les coups sont pratiquement forcés pour les blancs. Roi G1, Dame E3, vous voyez, on répète, Dame E1, Roi H2. Donc là, Janowski a répété les coups pour gagner du temps à la pendule. La cadence était de jouer, en gros, 30 coups en 2 heures, 15 coups à l'heure. Donc ici, Janowski joue Kavaï F6. Donc là, il replace son cavalier pour attaquer en G4 et relancer l'attaque. Kavaï prend E6. Alors, on a considéré que Dame E2 était une défense possible. Ça a été proposé. mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment une très très bonne défense. Kavaï G4, échec, Roi H3, Dame H1, Roi G3, Dame H2, Roi F3, Kavaï E5. Vous voyez, Roi E3, C3, coup très important qui libère la case C4 pour les pièces noires. Fou C3, fou C4, Dame D2, et là, le coup élégant, évidemment, c'est Kavaï D3. un coup très élégant parce que, finalement, il crée une espèce d'enfermement du Roi Blanc avec des menaces comme Dame F4, Dame F4, et le Roi Blanc, finalement, ne peut plus s'enfuir d'une façon ou d'une autre. Donc là, les Noirs ont l'avantage. Kavaï prend B6, par exemple, il y a Dame H6, suivi de Dame prend B6, les Noirs ont récupéré leur pièce. Si on joue Kavaï F3, et bien là, on peut continuer par peut-être Dame F4 ou Dame D6. Voilà, on peut arriver dans les positions-là. Sur Roi E2, Kavaï C5 échec, Roi E1, Dame prend D2, Kavaï prend D2, Kavaï prend A4, Kavaï prend C4, Kavaï prend en C3. Ici, le coup le plus vicieux, c'est Kavaï prend A5, puisque sur B prend, il y a B6, et vous regarderez, le Kavaï ne peut pas rattraper le pion passé, mais on prend en B5, Kavaï C4, KD4. Voilà, et ici, sans doute, la meilleure défense, plutôt que de prendre en B6, on entre dans une finale avec deux pions de plus pour les Noirs sur la même aile, ça devrait quand même gagner sans trop de soucis. et bien, c'est de jouer Roi D2, puisque leur menace, bon, après B5, Kavaï E3, bon, on peut jouer peut-être Kavaï C6, Roi C3, là, les Noirs, évidemment, ont toujours l'avantage, mais, disons que la tâche est un petit peu plus compliquée, parce qu'il restera quand même les pions à l'Elda. C'est une possibilité, mais, en tout cas, la défense des Blancs reste difficile. Après, Kavaï E6, ce qu'il faut regarder, c'est qu'en soumettant la position au moteur d'analyse, et bien, on voit toujours la nulle. Échec, 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 Kavaï G4, d'accord, avec la menace Dame E1, échec et mat, donc il faut empêcher cette menace. Il y a deux solutions. Alors, on ne joue pas Dame E2, parce que Dame E2 se heurte tout simplement à, pardon, pas Dame H1, mais Dame H2, voilà, et puis il y a mat en G1, mat en H1. Voilà, donc ça, c'est évidemment ce qu'il faut éviter, mais donc, pour parer, il y a deux réponses, c'est G3, bon, on donne un autre pion, Dame G2, Dame E1, Dame F1, Dame E6, ok, fou D4, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on, avec ce coup, c'est qu'on attaque le pion B6 et puis aussi, on contrôle, par exemple, des cases comme E3, mais après Dame G6, bon, la position reste assez compliquée, sans doute favorable aux noirs, qui ont quand même 4 pions pour la pièce, mais, disons que les blancs peuvent se défendre. L'autre option, Dame D2, c'est la plus saine, la position reste toujours nulle. C'est d'ailleurs, en comparant les analyses de la partie avec une analyse informatique, qu'on s'aperçoit qu'il y a l'impression qu'il joue quand même un grand rôle dans une partie d'échec, la psychologie, et une certaine forme de réalité. même si l'ordinateur n'est pas la réalité, on voit quand même que cette ligne, la ligne de la partie, donne l'annuité alors qu'on pensait que c'était vraiment l'attaque. Donc, voilà les coups, Roi C1 qui a aidé 3 échecs, là, ce coup montre que Janowski joue pour la victoire, sinon il aurait donné échec en G1. Roi B1, Roi B1, F prend E6, alors, ici, Janowski ne prend pas avec la Dame, parce qu'après Dame G2, F6, Dame C6, les blancs auraient trouvé beaucoup de contre-jeux en attaquant le pion B6, et les noirs auraient sans doute été obligés d'aller chercher la nulle par Dame E1, échec, ce qu'ils auraient sans doute obtenu sans trop de problèmes. Mais après, F prend E6, certes, la structure de pion est un petit peu séparée, en tout cas, un petit peu éclatée, mais il y a toujours quand même la menace d'échec à la découverte du cavalier. Et, ici, les blancs ne peuvent pas prendre le pion en B6, parce qu'il y a Dame G1 échec qui récupère la pièce, et vous avez quand même toujours 3 pions de plus pour les noirs. Évidemment, ce qui suffit à leur bonheur. Alors, ici, Kappa Blanca estimait qu'après Roi A2, il avait la nulle, et sans doute plus. Mais, après Dame F5, ça paraît difficile de dire que Kappa Blanca pouvait jouer pour le gain. Sans doute pouvait-il obtenir la nulle. Peut-être le meilleur coup, c'est de jouer Dame H2, avec l'idée d'un prend B5, Dame B8 échec, Roi F7, Dame B7, Roi E8, Dame B8, Roi E7, Dame B7, échec. Bon, peut-être ici, il faut plutôt jouer Dame C7, qui paraît un petit peu meilleur. Voilà, puisqu'après Dame D7, on prend en C4, bon, ok, on récupère en B5, mais bon, après Dame H4, Roi F8, le cavalier peut revenir, ou en F7, le cavalier s'en sort, mais bon, les choses sont peut-être mieux que la finale, Dame prend, Roi prend, cavalier prend B6, échec, sur Roi C6, cavalier C4, cavalier prend B2, Roi prend B2, bon, peut-être, effectivement, après H5, la finale est compliquée, et les blancs peuvent peut-être s'en sortir. Peut-être, tout simplement, que le meilleur coup, ce n'est même pas de jouer Roi C6, mais Roi C7, parce qu'après, cavalier prend C4, cavalier prend, Roi prend, H5. Alors, vous allez me dire, où est la différence ? La différence, c'est qu'elle peut se trouver, éventuellement, dans un échec, en A5. Voilà. Alors qu'ici, si on joue, cavalier prend A5, et bien, H4 gagne. Et donc, là, les noirs peuvent conserver leur pion A, ce qui sera une menace supplémentaire. Là, on est dans un principe, ici, c'est le principe des trois faiblesses, dans une finale, on estime que le camp pour gagner doit créer au moins trois faiblesses, et là, le cavalier doit aller chercher les trois pions de l'aile Roi, ce qui est, pour un cavalier, impossible, en tout cas, très, très difficile. Voilà. à voir. Ça, c'était ce qu'ils voyaient. Après, on va revenir à la position dame F5. Si on dit dame C3, cavalier prend, dame B5, c4, H5, on reste dans ce genre de position. Je vais vous montrer la ligne, une autre ligne, qui illustre bien le fait que les noirs peuvent échanger les dames. Le meilleur coup, ici, c3, dame C5, le meilleur coup, c'est dame D3, mais si on échange, vous voyez, donc là, on va essayer de chercher les pions, et si le Roi blanc va chercher les pions, eh bien, on pousse, voilà, cavalier D1, c'est pour jouer cavalier F2 sur H2, Roi F4, Roi B6, E5, et voilà le pion qui avance, et c'est beaucoup trop tardif, cavalier H1, E2, sur A6, il y a E1, Dame, et A7, il y a Dame, Roi H1, d'accord ? Donc là, ok, et il y a H1. Donc là, c'est une ligne qui illustre les difficultés du cavalier contre 3 pions, et surtout si ces pions sont relativement éloignés. cavalier contre 3 pions, c'est beaucoup plus difficile à défendre que fou contre 3 pions. Bon. Revenons à la partie, après ces migrations, Dame C2, ok, donc là, c'est un bon coup, et Janowski joue H5. Là, les noirs sont en quelque sorte au point mort. Ils ne peuvent pas vraiment renforcer la position de leur pièce, mais ils peuvent utiliser un atout qui est la majorité de pions, même des pions passés à l'aile Roi. Donc là, Janowski va faire appel à une nouvelle menace, c'est le pion H. Fou D4, H4, fou prend B6, H3. Donc il lâche le pion B, mais ça lui permet de gagner du temps. Fou C7, E5, coup très important qui bouche la diagonale B8, H2, et qui empêche donc le fou de revenir en défense. B6, alors dans ses analyses, Capablanca considère que le meilleur coup était Dame prend C4, échec, avec la suite, Roi F8, fou D6, échec, Dame prend, Dame C8, échec, puis ensuite, Roi, Dame prend H3, en disant Roi, Roi F7, Dame prend H3. OK, on élimine la menace, mais après Dame prend H3, la partie n'est pas finie quand même, la partie n'est pas nulle, mais même si les blancs avaient les bonnes chances de nulle. Par contre, quand même, sur Roi E7, c'est quand même un peu plus difficile, parce que la différence entre Roi E7 et Roi F7, c'est que les blancs ne peuvent plus faire nulle, ne peuvent plus attaquer la Dame, le Roi noir, sur les cases blanches, par F5 ou D7. Dame prend, Dame prend H3, échec. Et que là, il y a quand même des Dame prend H3. Là, c'est difficile. Dame H4, Roi D7, cavalier B6, il y a quand même des menaces Roi C7, cavalier D5, Roi B7. Là, il y a deux menaces, il y a une menace, c'est Dame B2, échec. Et c'est Dame B3 aussi qui gagne le cavalier. Eh bien, le meilleur coup semble Roi C2. Si on échange en E7, la finale, le cavalier perdu. Ça, c'est clair. Roi C2, on joue Dame A2, Roi D3, Dame prend D5, et on arrive dans une finale de Dame qui doit ne pas poser de problème au noir avec, évidemment, trois pions de plus, peut-être deux si un des pions est rendu, mais ça devrait suffire. Donc, Dame prend C4 n'est pas très bon. On voit quand même que le prisme de l'analyse nous permet d'aller un petit peu plus loin. Capablanca n'était pas quelqu'un qui dans ses commentaires donnait beaucoup d'analyses, mais en explorant la partie, aujourd'hui, on peut quand même améliorer certaines analyses. B6. Là, ici, les noirs auraient pu jouer Dame C6 qui présente deux avantages. Contrôle la case en B7 et permet de soutenir le pion H qui peut aller en H2 tout en protégeant d'ailleurs le pion C4. Mais, ici, les blancs auraient pu jouer Cavalier B2. Et Janowski préfère jouer un autre coup qui est Dame E4. Dame E4 a exactement les mêmes avantages, mais un avantage en plus, c'est qu'il protège le pion E. on protège, on surveille B7, on permet de pousser le pion, on menace de soutenir, on protège le pion C4, mais aussi, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on peut attaquer en E1 éventuellement. Et si on joue Cavalier B2, eh bien là, il y a tout simplement le coup H2 qui gagne puisqu'après, Dame prend H2, il y a Dame E1 échec, et il y a mate, Roi A2, Cavalier C1, Roi B1, Cavalier B3, Roi C2, échec et mate. On peut même jouer Cavalier D4 mate. Et donc, ici, Dame E4, c'est un coup qui centralise la Dame, et curieusement, c'est ce coup très fort qui va induire, on va voir, Janowski en erreur. Si les Blancs avaient joué Cavalier C3, on pouvait jouer Dame H1 ou Dame E1, et on peut jouer H2. Cavalier prend E4, H1 Dame, Roi A2, Dame prend E4, là, le meilleur coup paraît Dame B1. Certes, les Noirs ont toujours deux pions de plus, mais ils ont quand même un pion qui est dangereux, le pion B6. Mais leur position reste quand même difficile, Dame G2 échec, Roi A, Cavalier C5, avec la menace de jouer Cavalier B3 échec, ici, qui amènerait forcément un gain de la partie, mais les Noirs auraient conservé l'avantage. Capable en cas, là, joue Fou prend E5. Fou prend E5, avec l'idée, évidemment, que le Cavalier ne peut pas prendre, et la Dame ne peut pas prendre non plus, mais ce coup est en fait une erreur que personne n'a relevé. Et Janowski, ici, joue Dame E1 échec. Dame E1 échec, et pourquoi je dis que Dame E1 échec a été induit par Dame E4 ? Parce que Janowski n'envisageait pas de... Ce coup s'inscrit dans la logique. On installe la Dame sur la colonne E, on l'installe au centre, et on va donner échec ici. Or, Dame H1, c'était le coup qui gagnait. Parce qu'après Roi A2, Cavalier prend E5, eh bien, la Dame surveillait encore le pion B7. Et c'est ce que Janowski a raté. Et il va être tellement marqué par cet échec qu'il ne va pas voir que... qu'il ne peut plus gagner un parti. Roi A2, Cavalier prend E5. Il continue, c'est pas mauvais comme coup, mais là, ce qui va se passer, c'est que les Blancs vont renverser la situation et prendre l'initiative. Si Janowski avait vu qu'il allait se retrouver en difficulté, il aurait annulé par Cavalier C1 échec. Voilà, c'est forcé. Après Cavalier E5 échec, Capablanca va pouvoir, enfin, après 30 coups pratiquement en défense, même si on prend le début du milieu de partie, 35 coups, il attaque B7, Cavalier D7. Et vous voyez que B7 n'était pas possible avec la Dame en H1. Cavalier C5, le Cavalier qui était sur le bord vient d'ennuyer, entre en action et là, évidemment, il ne peut pas être pris, force, le retrait du Cavalier en B8. Dame prend C4 échec, Roi H8, Cavalier E4. Et là, voilà la situation. C'est que les Blancs qui ont été en défense depuis donc, en gros, le 20ème coup se retrouvent en attaque et Janowski, qui était quelqu'un de très fragile psychologiquement, ne s'est pas adapté à la situation et on peut supposer qu'il était déprimé. Il a laissé échapper le gain et maintenant, le voilà qui est en position de perdre. Il joue Roi H7, en fait, un coup qui va effectivement entraîner une défaite assez rapide. Mais là, Dame E3, d'après les analyses, sauver la nulle, c'est ce qui était déjà donné dans les analyses à l'époque. Parce qu'après Dame C8 échec, Roi H7, on ne peut pas prendre, si on prend en B8, là, on joue Dame prend E4 et après Dame C8, Dame D5 échec, Roi B2, Dame E5 échec, Roi B3, par exemple, H2. Et là, ensuite, B8, Dame, on échange, Dame prend B8 et H1 Dame, on entre dans une finale qui va être nulle. Après, aussi, Dame prend H3, échec, combinaison sympathique sur la fourchette. et bien ici, les noirs récupèrent, vont simplement aller chercher le pion B, ça va faire nul. Roi D6, voilà, et ici, on est dans une finale qui est totalement nulle. après Dame F5 échec, alors, c'est la tentative la plus ambitieuse, Cavalier F2, Dame E2, Roi B3, on continue à harceler le Roi noir, Roi A5, il y a Dame A7, celui de Dame prend B7, ça fait nul. Donc, il semble que Dame E3, peut-être Dame H4 aussi, d'ailleurs, faisait nul. Dame D3, donc, menace d'un échec qui a découvert, G6. Alors là, il n'y a pas beaucoup de lignes qui sont, qui s'ouvrent. Si on joue H2, par exemple, et bien, H2, on peut jouer Cavalier G5, Cavalier F7, on force le mat, comme ça. C'est un mat forcé. Les autres lignes ne suffisent pas. Peut-être que la ligne la plus intéressante, c'est de jouer G5, avec l'idée Cavalier prend G5, Roi H6, et Cavalier prend H3, par contre, se heurte à Dame E6, échec, c'est beaucoup plus compliqué de gagner. Mais, on joue simplement Cavalier E4, ou on joue plutôt Dame prend H3, échec, Roi G7, Dame F3, et on revient un petit peu dans la partie. G6, Dame prend échec, Roi G7, Dame F3. Alors là, ici, les analystes, les commentateurs disent, bon, Dame H4 ne marche pas, à cause de Dame C3, Roi F8, Dame C8, OK, là, c'est vrai que c'est réglé, pourquoi ? Puisque les Blancs peuvent prendre en B8 sans que les Noirs puissent donner échec sur la deuxième rangée et éviter le perpétuel, puisque le Cavalier contrôle F2 et la Dame contrôlera H2. Mais on dit, par exemple, Kasparov, KD7, Dame D3, KD8, Dame D4, échec, ça gagne facilement. Sauf que, c'est pas si évident que ça, quand même, de trouver le gain. En fait, le plan de gain passe par le voyage du Roi vers A8. Et donc, il faut éviter échec perpétuel. Cavalier G5, si on joue Roi B3, on peut jouer Dame C4 aussi. Roi G8, Dame C4, Cavalier E4, donc on empêche les échecs. Roi H8, Dame C2, Dame H4, Dame D2, G5, Dame C3. Donc là, ensuite, on va capturer le Cavalier, mais on le capture d'une certaine façon, ici, en sachant qu'on ne peut pas reprendre le Cavalier, parce que sur Dame G5, il y a Dame H8, et sur Roi G5, il y a Dame D8, échec. Alors, voyons la tentative d'aller chercher le Roi, échec, Dame B3. Alors, si on joue Dame B6, échec, Roi C4, Dame C6, Roi D4, si on joue Dame B6, échec, on joue Roi D5, Dame B3, Roi C6, sur Dame C3, par exemple, échec, on joue Roi B6. Voilà comment on y arrive, en fait. Si on joue A4, par exemple, le coup informatique, on peut jouer, non pas Dame Roi B4, qui, effectivement, après Dame D4, Roi B5, Dame D5, Roi B6, Dame D4, va forcer l'annul, en tout cas, va défendre, mais on va jouer plutôt Roi C4, ou Roi C3, OK, Dame E3, Roi C4, on va attaquer sur la, sur les cases blanches, et là, ici, si on joue Dame C2, on joue Roi C5, sur Roi E7, Roi B6, ou Roi C6, et on arrive à nos fins, voilà, donc, ensuite, n'oubliez pas qu'il peut y avoir menace quand même d'échec avec promotion Dame, donc, et si on joue, par exemple, Dame C1 échec, OK, ben là, on avance, peut-être, Dame Rangé 5, échec, OK, Roi A6, Dame F6 échec, Roi A7, Dame D4 échec, Roi A8, Dame E4, Dame H2 échec, Roi G5, Dame D2 échec, Roi H5, et puis, on joue Roi A7, qui décloue le pion, donc là, le seul coup, a priori, c'est de jouer Dame E7, mais on joue Dame D1 échec, Roi H6, Dame H1 échec, Roi G7, et Roi A8, et là, eh bien, il n'y a plus de possibilité d'empêcher la promotion, puisque Dame E4 n'est pas possible, la Dame est sur case blanche, vous voyez l'importance du contrôle de la grande diagonale, et s'il y a échec sur la 8ème rangée, et il y a la promotion Dame. Voilà, donc, le plan, évidemment, pour un très fort joueur, c'est un plan qui se trouve, mais je crois que c'était important aussi d'expliquer, dans les analyses qui sont parfois beaucoup trop rapides, où on dit, voilà, c'est clair, qu'il convenait d'expliquer pourquoi c'est gagnant. Donc on revient à la partie, voilà, c'était donc Dame F3, Dame C1, Dame F6 échec, Roi F7, vous allez voir que la fin va être beaucoup plus rapide, Dame F8, Roi H5, Dame H8, Roi G4, et là, le petit coup, Dame C8 échec, attaque double, force l'échange des Dames, évidemment, fait promotion, et donc après ce 66ème coup, Janowski préfère abandonner, voilà, donc une très belle partie, je trouve, évidemment, il y a eu des erreurs, c'est dommage pour Janowski, même si capable, en cas d'ailleurs, à louer son jeu, dans cette partie, mais aussi quand même, une partie qui illustre les formidables talents de défenseur du cubain, qui a su quand même faire preuve de nerfs, et même s'il a commis quelques erreurs, même s'il a été au bord de la défaite, et bien il a imposé quand même une pression défensive telle, que Janowski, s'est trompé, et a craqué, et il a fini par perdre, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, alors quels sont les thèmes qu'on peut retenir pour cette partie, c'est évidemment l'attaque contre le roi, l'attaque sur le roc, principal, merci, à vous, et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada